Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Single Cast, le podcast qui parle de rhum sans gueule de bois. Je suis Benoît Baye, créateur de la Confrérie du Rhum et également ambassadeur pour les rhum agricoles dans le monde. Et je suis donc là aujourd'hui avec vous pour vous parler de rhum. Mais je ne suis pas venu seul, je suis venu avec trois acolytes avec lesquels on va tout simplement débattre dans cette émission sur différents sujets autour du rhum, autour de la canne à sucre et le tout dans la joie et la bonne humeur. Commençons par présenter ces chers jeunes gens qui sont avec moi aujourd'hui. Nous commençons par un blogueur assez connu sous le nom de l'homme à la poussette. Je ne vous le présente plus, M. Laurent Cuvier. Laurent, comment vas-tu ? Ça va très bien, très content d'être là. Bonsoir à tous les trois et bonsoir à tous. Bonne année à toi. Merci, bonne année à tout le monde. Surtout, nouvel an belge. Bonsoir à tout le monde. Bien content d'être là. J'ai accepté volontiers de participer à ce projet qui a assez enthousiasmant ma foi. En deux mots, donc blogueur comme tu l'as dit, les rhum de l'homme à la poussette. C'est mon activité principale dans le rhum, si ce n'est en boire beaucoup. Et puis quelques articles pour rhum porteurs et participer à pas mal d'événements. Voilà. Super. Écoute, nous sommes heureux de t'avoir parmi nous et puis on espère que tu pourras partager tout ton savoir avec nous dans les prochains épisodes, en commençant par celui-ci, bien évidemment. Deuxième personne qui nous suit aujourd'hui dans cette émission, le belge de l'équipe parce qu'il en faut un. Comme il a l'habitude de dire, tout le monde a son barraki. Enfin, il va sûrement me corriger sur celle-là parce que je n'arrive pas à la dire. Notre cher Roger Caroni. Roger, comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, comme tu le dis, la vraie citation, c'est chacun est le barraki de quelqu'un d'autre. Donc, je serai votre barraki et la forte probabilité qu'un de vous trois sera le mien. Alors, juste simple question pour ceux qui ne savent pas, même si ça n'a rien à voir avec du rhum. Qu'est-ce qu'un barraki en deux mots ? C'est très compliqué. Ça prend un peu de temps. Quand j'en verrai, je te le dirai. Très bien, ça marche, ça marche, ça marche. En tout cas, heureux de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux juste vite fait nous résumer ton curriculum vitae ? Voilà. Donc, niveau rhum, ça fait quelques années que je suis amateur de rhum dans les dégustations et pour la fête. Et donc, après avoir suivi certains groupes dont la confrérie du rhum pour découvrir de plus en plus, j'ai commencé à écrire des petits retours. Je me suis dit qu'on allait mettre tout ça sur un blog parce que j'aimais aussi tout ce qui est le côté un peu geek et 2.0. Et donc, voilà. Donc, maintenant, j'écris de temps en temps quelques notes de dégustation, quelques expériences vécues autour du rhum. Et je prends beaucoup de plaisir. Donc, voilà. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, ceci ne fait qu'une corde de plus à ton arc. Voilà. Un beau projet. Ça a l'air sympa. On verra. En tout cas, l'équipe est sympa. Après, on verra, c'est ça. Alors, en parlant d'équipe, on a un dernier membre dans cette équipe. On ne présente plus le Martiniquais de la bande parce qu'il en fallait bien un également, histoire de légitimiser tout ça. Pour certaines personnes, c'est Papy. Pour l'autre, l'ancêtre. La légende raconte qu'il a inventé la canne à sucre. On ne le présente plus. Jérégi Thénie. Bonsoir à tous. Bonne année. Très content d'être avec vous aussi. Pour me présenter très brièvement, j'ai plusieurs casquettes puisque je travaille dans une grande cave à ronde parisienne, Christian de Montaguerre, pour ne pas la nommer. Je suis aussi ambassadeur des roms agricoles avec Benoît dans ce qu'on appelle l'agriculture, donc dans les salons internationaux. Et puis, bon dégustateur comme les autres dans les jurys et en plus, co-auteur de Romain Vertier en vaut deux avec Christian de Montaguerre. Voilà, très brièvement. Parfait, merci. Et toi aussi, on espère que tu feras long feu avec nous dans cette nouvelle aventure qui est le single cast. Ben oui, le feu étant le petit ponche en créole, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire long feu. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, le sujet d'aujourd'hui pour ce premier épisode, un peu technique peut-être, on va parler des différents labels qualité qu'on peut voir arriver dans le monde du rome aujourd'hui, entre le bio, l'équitable, le fair trade, le HVE, les roms à voile, etc. La question est, est-ce que ces labels de qualité sont une réalité aujourd'hui ou est-ce que ce sont de simples outils marketing ? Laurent, ton avis sur la question ? Pour moi, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que dans le rome ou ailleurs, ces labels avec en tête le bio, c'est des choses qui assurent une certaine qualité malgré tout, une certaine méthode, un certain cahier des charges de production. Mais évidemment, s'il n'y avait pas un côté retour sur investissement, ça ne serait sans doute pas fait. Alors certaines personnes vont sans doute décrier ces petits labels à poser sur les bouteilles. en criant au seul argument marketing. Pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, il y a des vrais intérêts derrière, même si c'est qu'une niche dans la niche du rome. D'accord. Mais après, quand tu dis que certains le font avec investissement d'ailleurs, c'est-à-dire que ce ne serait tout simplement pas que par volonté d'améliorer les choses. C'est-à-dire que si ça ne se vend pas, ils ne vont pas le faire. Non, mais ça pourrait tout simplement se vendre sans forcément devoir essayer de rentrer dans un certain cahier des charges. Si on prend par exemple la OC en Martinique, est-ce qu'il est réellement nécessaire aujourd'hui d'ajouter le fait que des produits soient bio si déjà on a un cahier des charges aussi strict que celui de la OC ? Oui. Alors pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que l'une et l'autre ne s'annulent pas, l'une et l'autre s'additionnent. En effet, la OC a déjà un cahier des charges très strict, mais ne couvre pas forcément tous les détails de la production en bio. Si on parle de bio, on peut parler d'autres choses aussi. Donc c'est juste un critère qualitatif de plus pour moi. D'accord. Roger, ton avis ? Je pense aussi que d'un point de vue marketing, certains ont peut-être vu une opportunité de se différencier légèrement par rapport à d'autres. Je pense que dans le cas de Naison, par exemple, ils le font probablement par conviction aussi, parce qu'à mon avis, ils trouvent ça bien, sur le fond, comme tout le monde peut le trouver bien. Mais ça permet aussi de se différencier, je pense. Donc à partir du moment où on vend quelque chose et qu'on indique qu'il est bio, le fait de dire qu'il est bio devient automatiquement du marketing aussi. Sinon, on ne le dira pas. Donc je pense que c'est complémentaire. Oscar, après, il faut quand même garder en tête que généralement, quand on décide de produire du bio, on parle quand même d'investissements assez importants et assez conséquents en temps et en argent, bien évidemment. Mais aussi après, ça a un impact au niveau des prix. Oui, forcément. Est-ce que le prix, après, viendra justifier le fait que le bio puisse être vendu ? Ça, on peut dire pour le bio, pour tous les biens de consommation qui sont bio. Par défaut, ça coûte plus cher. Parce que dans un simple cas de Naison, par exemple, en Martinique, il n'y a pas d'hiver. Donc il faut désherber tout le temps. Donc ça coûte plus cher vu qu'on ne met pas de produit. Donc par défaut, ça coûtera plus cher. Maintenant, ce n'est pas automatiquement un label de qualité. Ce n'est pas parce qu'on fait bio que c'est bon. Donc c'est ça qu'il faut garder aussi en tête que Naison fait les choses bien. Bio, sur certains cas, par conviction. Et d'un point de vue marketing, ils étaient les premiers à le faire en Martinique. Donc j'imagine que ça joue aussi énormément dans leur choix. Géry, ton avis ? Alors moi, je suis d'accord avec mes confrères, en fait. Il y a les deux aspects. Il y a quand même des efforts qui sont faits au niveau du respect de l'environnement. Sans parler de bio, il n'y a pas que Naison. Dans d'autres pays, on voit des efforts qui sont faits. Par exemple, au Nicaragua, Flore des Cagnias. Il y a de nouvelles distilleries. Jean Copali aussi qui vont faire les rangs. Nicaragua, donc Flore des Cagnias, pour dire qu'ils font dans l'écologie. Voilà, sans parler de 100% bio. On voit Copali qui fait du bio. Donc il y a forcément un aspect marketing, puisque le bio est à la mode. On voit qu'il y a de plus en plus de magasins bio, quelles que soient les villes ou les pays. Et ça concerne pas seulement l'euro, mais la canne à sucre. Mais comme disait Laurent, la plupart des produits agricoles maintenant. Et est-ce que dans ce cas… Concernant le prix, effectivement, forcément, le bio coûte plus cher. Que ce soit pour les herbants, pour les engrais, produire en bio coûte beaucoup plus cher. Donc forcément, pour le consommateur, ça se répercute. Alors, est-ce que ça pourrait être également une méthode pour attirer une nouvelle clientèle ? On voit aujourd'hui de plus en plus de gens qui se dirigent vers le bio, bien évidemment, mais qui sont également convaincus par ce genre de choses. Je pense que ça peut aider, clairement. Très probablement. Pour le rhum, je ne suis pas persuadé. En tant que casquette caviste, je ne pense pas que les gens viennent chercher du rhum bio. Il se trouve que le naissons bio est excellent, donc on l'achète. Mais on a eu des rhum bio, Jean-Papagayo, qui sont invendables, parce qu'on ne s'est pas… Peut-être dans les réseaux cavistes, mais après, si on se satisfie sur les réseaux de… Je prends l'exemple des chaînes de magasins spécialisées dans le bio. Une chaîne de magasins type Naturalia, par exemple, qui a différents magasins, n'ira vendre qu'une seule marque de rhum, dans ce cas-ci, le bio d'A1710, parce qu'il est bio, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun autre concurrent. Mais du coup, tous les gens qui vont faire leur course-là ne verront comme rhum que ce produit-là. Pourquoi pas ? Ça ne me semble pas idiot. C'est-à-dire que comme dit Jerry, ça ne va pas forcément être les amateurs de rhum, mais vraiment juste les amateurs de bio. Et c'est vrai que quand tu te trouves dans un rayon et qu'au niveau d'un produit, tu n'as qu'une marque, le choix est vite fait. En revanche, je voulais juste revenir sur un truc qui avait dit Roger, c'était le côté conviction et démarche. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que pour avoir parlé, entre autres, on parle beaucoup de naissons, parce qu'en Martinique, AOC, il n'y a qu'eux qui font du bio. Mais il y a vraiment une démarche et une conviction derrière. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que ça, d'ailleurs. Ils font aussi autre chose. Ils étudient des herbes désherbantes. Il y a tout un éventail de mesures qu'ils essayent de mettre en place. Et donc là, ça s'inscrit vraiment dans une démarche. Et donc, je pense que ça supplante le côté marketing, qui est indéniable malgré tout. Mais je ne pense pas que ce soit la première motivation. Non, non, ça on est bien d'accord. C'est un peu comme le frère de la côte avec leurs produits, dont la favorite en vieillissement dynamique sera voilier. Donc effectivement, là, ils le font clairement par conviction. Mais à côté de ça, ils l'indiquent sur la bouteille et ils font la com' autour de ça. Donc forcément, c'est une façon pour eux aussi de se démarquer et de jouer un peu là-dessus dans le marketing. Même si effectivement, on ne traverse pas l'Atlantique à la voile, juste pour le marketing, on est bien d'accord. Alors après, des marques qui utilisent ce genre de process, enfin du moins qui le mettent en avant dans leur communication. On a cité Flore Descagna tout à l'heure. D'autres exemples du type très écologique, on a DonQ, qui a pas mal de sa communication autour de ce sujet-là. En Martinique, on a des distilleries comme De Paz, Dillon, Saint-James également, qui essayent vraiment de mettre, ou Rivière-du-Mas même, du groupe la martiniquaise, qui essayent de mettre en avant vraiment toutes les démarches qui ont été faites et qui sont faites pour rendre leurs produits éco-responsables, écologiques, et essayer d'améliorer un peu l'environnement de tout le monde. Ce qui est un enjeu assez important aujourd'hui. Je veux dire, c'est vraiment en plein dans l'actualité. Et des marques comme ça, il y en a de plus en plus. Tout comme de l'autre côté, on va essayer de mettre en avant des petites distilleries qui, elles, vont faire du craft, enfin qui prétendent faire du craft. La définition du craft, c'est pas toujours très clair. C'est artisanal, c'est fait maison. Des fois, c'est bio, des fois, c'est équitable. On ne sait pas toujours tout, mais ça fait beaucoup, beaucoup de labels. Et des fois, il n'est pas toujours évident de se retrouver au milieu de tous ces labels que tout le monde essaie d'afficher dans tous les sens. Oui, absolument. Alors, en effet, il ne faut pas qu'il y ait 50 labels sur une bouteille. On n'arrive même plus à lire l'étiquette, ça devient un peu débile. Pour les frères de la côte qui sont vraiment... Est-ce qu'on peut faire du rum vegan ? Est-ce qu'on peut faire du rum vegan ou pas ? Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, si je réfléchis aux étapes... Non, non, parce que je ne pense pas avoir vu une bouteille de rum affichant le logo vegan. En fait, c'est la personne qui l'a encore fait. Peut-être que les Jamaïcains, ils ne peuvent pas, avec toutes ces histoires de texte... Avec leur carcasse d'aliment mort, oui. C'est ça. Non, mais sinon, je pense que, par défaut, tous les rums sont vegans. Alors, il n'y a pas... Il n'y a pas de raison, en fait. Techniquement, il devrait l'être, en tout cas, oui. Oui. Oui, donc non. Donc là, pour le coup, ça ne sert pas à se démarquer, s'ils le sont tous. Non. Effectivement, le jour où quelqu'un dira qu'on fait du rum vegan, là, ce ne sera clairement que du marketing. Je suis entièrement d'accord avec Laurent. C'est ça. Ça ne sera que du marketing. Enfin, avec Roger, pardon. Et ça m'étonne que personne ne l'ait encore fait, justement. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment du marketing pur. C'est que les vraies personnes de marketing sont aussi très bêtes. Donc, à mon avis, personne ne doit faire un truc pareil. Ça serait pour attirer une clientèle mal éduquée. Oui. Sur le QG. Oui. Qui ne sait pas. Et qui se dit, ah bah tiens, il y a du rum vegan, je vais l'acheter. Alors que, je veux dire, c'est un peu comme à l'époque où Clément a sorti sa canne bleue. Ils étaient les premiers à mettre sur une étiquette comme quoi ils utilisaient de la canne bleue et qu'ils faisaient une cuvée 100% canne bleue. Mais tout le reste de la Martinique utilisait de la canne bleue également. C'est juste qu'ils ont été les premiers à le mettre sur l'étiquette. C'était très marketing et encore aujourd'hui, on le voit, ça fonctionne avec leur canne bleue qui ressort chaque année. Et oui, comme quoi, ce genre de choses n'est pas un critère de qualité gustative. Voilà. Non, parce que c'est pas parce que c'est une canne bleue que c'est bon. On est d'accord. Après, là n'est pas la question de toute façon. Je veux dire, là, aujourd'hui, on ne parle pas forcément qualité gustative qui est propre à chacun. On a parlé de Naisson déjà tout à l'heure. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, ce n'est pas parce que c'est bio que c'est bon. C'est limite. C'est intéressant parce qu'on peut aussi avoir une autre gamme et faire un petit peu le buzz aussi avec ça et sortir des choses que d'autres, bon, ce n'est pas des gros volumes, mais Naisson qui sort ses conversions bio, ça a quand même super bien marché parce qu'effectivement, la qualité, elle est nickel. Mais ça apporte quand même à d'autres apports. Là, par contre, on pourrait dire que c'est complètement marketing. On rentre en conversion bio. Oui. C'était pour amorcer le truc. Oui, voilà. Surtout que de l'autre côté, on avait A1710 qui eux aussi étaient en conversion, voire qui faisaient du bio plus ou moins en même temps. Donc, à un moment donné, il y a eu un peu la course au bio de qui va faire sortir le premier bio. Bon, c'était... Aujourd'hui, les produits sont là. Les produits ont une certaine qualité. On les aime, on ne les aime pas. Voilà, ça c'est affaire de goût. Mais on est quand même heureux de voir qu'il y a des gens qui essayent vraiment de rentrer dans certaines démarches et qui le font jusqu'au bout et pas que pour des raisons marketing, quelque part. Oui, il y a un autre acteur du Rhum qu'on n'a pas cité mais qui est Fer. Oui, exactement. Avec le commerce équitable. Absolument, oui. Qui sont là depuis un moment et qui tiennent toujours ce discours très positif. Qui ont arrêté de travailler avec une distillerie qui ne pouvait plus certifier la qualité et le côté... qui sont passés du coup avec un autre au bout de quelques années. Donc voilà, il y a pas mal d'acteurs comme ça. Certes, alors même eux dans leur nom, ils mettent même le mot Fer. Donc c'est vraiment direct. Mais pour autant, là encore, je vois plus ça comme une vraie conviction que juste un élément marketing. Est-ce que sur le long terme, ça risque pas de... Parce que là, on parle quand même de petites structures. On parle pas de gros mastodontes en termes de production. Est-ce que sur le long terme, ça ne risque pas de porter préjudice à ces structures-là ? Parce que quelque part, ils prennent quand même des risques. Non, mais on peut dire quand même que c'est une tendance globale. Parce que si on regarde aussi les producteurs de cachaça, donc le rhum brésilien, on a beaucoup de marques qui font du bio. Alors ce sont des critères bio un peu différents puisque ce ne sont pas les critères européens. Mais on voit qu'il y a quand même cette démarche qui est faite par pas mal de distilleries de cachaça au Brésil. On prend l'exemple de Novo Fogo, par exemple, qui fait... Par exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Effectivement. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question à moins que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose. Non, moi je veux juste dire que je trouve ça assez enthousiasmant de voir toutes ces initiatives, même si elles restent à l'échelle du rhum parfois vraiment très petites, très confidentielles. Mais malgré tout, et comme pour beaucoup d'autres produits, c'est quand même une démarche et une conviction qui sont importantes et qui sont même, pour ne pas dire, primordiales selon moi. Donc c'est vraiment bien de voir, même si elles sont parfois désorganisées, parfois pas toujours le mieux présentées du monde, mais vraiment intéressantes de voir toutes ces structures émergées et tous ces discours émergés qui sont un peu différents. Oui, clairement, c'est un message positif et il faut continuer dans ce sens-là, effectivement. Maintenant, il faut juste essayer de ne pas être surplombé par ce genre de choses et pas que ça ne vienne qu'un outil marketing, comme on l'a cité un peu plus d'autre. Pour la qualité de suivre à chaque fois, ça c'est clair. En tout cas, voilà, chers auditeurs, nous on vous remercie, c'était donc le premier épisode de ce single cast. Vous aussi, si vous avez vos avis, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et éventuellement nous dire si vous avez des commentaires à faire concernant l'émission, concernant le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Si vous pensez que c'est du marketing ou pas, etc., n'hésitez pas à partager tout ça avec nous et on en reparlera peut-être dans une prochaine émission en fonction de vos commentaires également. Voilà, nous on vous dit au revoir et puis on se retrouve dans l'épisode numéro 2, tous les quatre, pour ce single cast. Merci à vous les gars. Au revoir. Tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.